Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. C'est un grand écrivain breton qui a retenu l'attention de Franck Ferrand aujourd'hui et vous avez décidé de nous le présenter. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Je vous présente en fait deux grands écrivains bretons si vous voulez. Victor Ségalen qui va faire l'objet de tous nos soins cet après-midi. Nous allons en parler en compagnie de l'autre, c'est-à-dire Yann Kefelek qui est avec nous dans ce studio. C'est toujours une joie de recevoir Yann. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand Nous sommes à l'hiver 1902-1903 à San Francisco. Imaginez l'agitation dans cette ville qui n'a pas encore connu à l'époque le grand tremblement de terre. Ville où se mêlent des populations venues du monde entier. Il y a ceux qui s'installent, ceux qui sont de passage. Des aventuriers en quête d'une autre existence. Des voyageurs en escale. Et parmi eux, parmi eux, un médecin. Médecin brestois de 24 ans. Victor Ségalen. Ce jeune homme est un peu frêle, mince. Il faut l'imaginer avec sa moustache. De grands yeux que cachent un peu des lunettes, comme on pouvait les faire à l'époque. Des petites lunettes métalliques. Et au beau milieu de ce grand périple, on peut dire que Victor Ségalen s'est arrêté à San Francisco. Il a l'intention d'aller beaucoup plus loin, puisqu'il est engagé dans la marine en partance pour Tahiti. Pour lui, on peut dire qu'il s'agit d'un saut vers l'inconnu. C'est sans doute aussi une façon d'échapper à sa famille. Famille étouffante, où il a reçu une éducation assez étriquée. Simplement, à l'époque, se lancer dans un voyage comme celui-là, aller faire le tour du monde, ça n'est pas sans danger. Pendant son séjour aux Etats-Unis, Victor est gravement atteint par la fièvre typhoïde. Et il va donc devoir s'attarder tout un moment à San Francisco. Alors on le voit déambuler dans la cité et il découvre les quartiers et notamment il découvre Chinatown. Alors on le voit dans ce quartier de Chinatown. Il cherche des objets, il assiste à une représentation de théâtre chinois. C'est une brève immersion dans la culture chinoise. Ça ne pourrait n'être qu'un épisode de voyage. En vérité, c'est un contact qui va être très important pour Victor. Ça va sans doute d'une certaine manière changer sa vie. C'est le début d'une relation qu'il ne va faire dans la suite que s'approfondir. Retrouvons-le, Ségalène, quelques années plus tard, si vous voulez. Alors le temps qu'il a passé en Océanie a été très stimulant. Il a exercé là-bas son métier de médecin, bien entendu. Mais il s'est aussi passionné pour la culture polynésienne. Culture dont il a déploré la destruction à l'époque déjà très avancée, en ce début de XXe siècle. Il a tiré un texte de ses observations qui s'appelle « Les Immémoriaux », livre précurseur dans lequel il tranche avec la mentalité coloniale qui à l'époque était parfaitement normale et très répandue. Il a découvert également en Océanie une vie beaucoup plus libre. C'est lui qui s'est occupé des effets personnels d'un peintre qu'il ne connaissait pas vraiment et qui a disparu peu de temps avant. Paul Gauguin, bien entendu. Et puis il est rentré, bien entendu. Et même s'il a eu la joie de se marier, il faut bien dire que de retour il a fait face à un certain nombre de déconvenues. D'abord son livre « Les Immémoriaux » est resté pour le moins confidentiel. Les projets divers qu'il a pu former n'ont pas abouti. Et il ne faut pas vous imaginer un Victor Ségalène anxieux, angoissé. Évidemment, la vie lui offre un certain nombre de sujets d'angoisse. Et c'est à ce moment-là que la Chine revient au cœur de ses pensées. Plusieurs de ses connaissances lui ont parlé de l'Extrême-Orient. Il se dit que lui qui a constamment besoin de s'échapper, il pourrait peut-être trouver là-bas des horizons qui lui conviendraient. Jean-Louis Bédouin raconte, je le cite, « Ségalène qui commence à redouter qu'un séjour trop prolongé en France ne vienne à tarir ses sources d'inspiration, songe sérieusement à partir. Ne confie-t-il pas, je me suis mis à l'étude du chinois, tout compte fait, j'attends beaucoup de cette étude en apparence ingrate car elle me sauve d'un danger. En France, et mes projets actuels menaient à bout, quoi faire ensuite, sinon de la littérature ? En Chine, aux prises avec la plus antipodique des matières, j'attends beaucoup de cet exotisme exaspéré. » On reconnaît le style un peu, assez particulier de Victor Ségalène, sur lequel nous aurons tout à l'heure l'occasion de revenir, évidemment, avec Yann Kefelec. Il faut dire que la marine, dont il dépend toujours en tant que médecin, lui propose un poste d'élève interprète pendant deux ans en Chine. C'est l'occasion, bien entendu. Sous réserve quand même de réussir un examen, alors il se jette sur l'opportunité, il obtient, quitte à mentir un peu, un congé de la marine, il apprend la langue, il suit les cours de scénologie. C'est un élève assez brillant. Il va réussir l'examen en question sans difficulté. Et le voilà donc muni de tous les titres pour s'embarquer. Et donc, il s'embarque le 23 avril 1909 à Marseille. Donc, ça veut dire qu'il faut rompre avec sa vie la vie qu'il avait jusqu'ici. Il quitte sa femme Yvonne et leur jeune fils, ce qu'elle semble d'ailleurs assez bien acceptée. Le lendemain, il lui écrit « Mavonne bien-aimée, tu as été hier plus belle que tu pouvais raisonnablement l'être. Je t'aurais pardonné toutes les défaillances. J'aime infiniment que tu ne les aies pas eues. » Sa famille viendra en Chine une dizaine de mois plus tard. D'ici là, un de ses amis, Auguste Gilbert de Voisin, l'aura rejoint et c'est avec lui que Victor a l'intention de mener une sorte de grand voyage, une expédition à travers la Chine. Ce Gilbert de Voisin n'est pas n'importe qui. C'est un homme très riche, qui est d'une culture absolument invraisemblable, assez fragile psychologiquement. Les deux hommes se comprennent. Néanmoins, ils ont le sentiment qu'ils pourraient faire de bons partenaires de voyage. Quoi qu'il en soit, Victor est seul à son arrivée à Shanghai, puis à Pékin en juin 1909. Et tout de suite, il est confronté à cet ailleurs qu'il cherchait. Marie Dolay précise, Pékin le séduit immédiatement. C'est sa ville, comme le chinois est sa langue. Il la décrira à la fois comme un échiquier, comme un labyrinthe. Les enceintes qui la protègent, le plan géométrique, l'importance des tours dans le paysage, mais c'est également une ville où l'on s'égare. Ville mal pavée, encombrée de chars à mules, de voitures archaïques, de devantures et d'une foule où se mêlent peuples et dignitaires en grande tenue, on s'engage dans un lacis de ruelle, où il est difficile de suivre le chemin que nous on croyait tout tracer. Et Pékin fascine par son mystère. Eh bien, on peut dire précisément que ce sont le mystère, l'étrangeté, les différences tellement surprenantes de cette civilisation si difficile à saisir. On peut dire que c'est tout cela qui va devenir la source d'inspiration de Victor Ségalène, un explorateur, ou un voyageur en tout cas, qu'attendent encore bien des aventures. Sous-titrage ST' 501 ... 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